Je suis Jérôme Rigaud, j'ai 55 ans, je suis marié, père de deux enfants et je suis grand-père depuis très peu de temps. J'habite dans le quartier de la Renaudier, je travaille pour des communautés de communes dans le secteur du social, de l'éducation et de la culture. Je m'appelle Cécile Hattia, j'ai 48 ans, je suis mariée, mère de trois enfants, je suis aide-soignante dans le médico-social, je travaille dans une maison d'accueil spécialisée pour adultes handicapés. Moi j'habite dans le quartier de Verrières depuis 14 ans et donc je suis très contente de vous y accueillir aujourd'hui. C'est la marche, la rando et aller flâner dans le centre-ville, dans les rues piétonnes. La marche nordique et l'avoine. Alors si Albi était un film, ce serait aussi un livre, ce serait Au nom de la Rose, d'Humberto Eco, pour rappeler tout le côté patrimonial, tous les mystères que peut receler la cathédrale Saint-Salvi. Pour moi si Albi était un film, ce serait la Dolce Vita de Fellini pour tout ce qui est la joie de vivre dans la ville. C'est l'installation de la faculté sur Albi et la création de l'école des mines. L'inscription de la cité épiscopale patronne mondiale de UNESCO. C'est tout le volet sur la démocratie locale et participative, avec l'implication des citoyens dans la vie de la cité, puisqu'on va doter de 2 millions d'euros un budget participatif, et de travailler et d'associer l'ensemble des habitants à faire évoluer leur ville et à grandir avec leur ville. Alors moi la proposition phare du programme pour moi, c'est le pacte proposé aux Albigeois, 100% pouvoir d'achat. On s'engage avec ce pacte à 0% d'augmentation d'impôts communaux. Si je m'engage aujourd'hui, c'est pour améliorer les relations intergénérationnelles dans mon quartier. D'avoir une ville éducative pour tous les enfants et les jeunes et leurs familles, une ville ouverte sur l'extérieur et une ville qui améliore le mieux vivre ensemble.